... Salut mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va traiter un modèle de contrôle continu destiné au deuxième année du cycle secondaire collège, le contrôle 3 de la deuxième semestre. Ce contrôle contient trois exercices. Le premier exercice est noté sur 8 points, le deuxième exercice est noté sur 8 points et le troisième exercice est noté sur 4 points. Le premier exercice sert à vérifier ou bien restituer vos connaissances. Cet exercice contient différents types de questions, par exemple des questions à trous, des questions à choix multiples, des questions à appareillement et des questions à associations multiples. Le deuxième exercice sert à appliquer vos connaissances. Cet exercice contient des questions court, ouvertes ou bien fermées et contient aussi des questions à développement. Le question 4, l'exercice 4, sert à résoudre une situation de problème tirée de la vie quotidienne. On passe maintenant à l'émancer de l'exercice 1. Première question. Choisis-là combien il est bon réponse. A. La tension au bord du cul soit change au cours du temps, change de signe au cours du temps, ne change pas de signe au cours du temps. B. Une tension alternative, signe sur le bord, est une tension continue, variable, périodique. C. La période d'une tension alternative s'exprime en mètre, seconde, hertz. Question D. La période E et la fréquence F sont reliées soit par la première relation ou bien la deuxième ou bien la troisième. E. La relation entre Imax et efficace, la valeur maximale et la valeur efficace d'une tension alternative, est reliée par la relation, soit la relation première relation ou bien la deuxième relation ou bien la troisième relation. On passe à la question 2. Répondre par vrai ou faux. L'oscilloscope permet de visualiser l'attention au cours du temps. L'affirmation B. L'axe horizontal de l'oscilloscope représente l'axe du temps. L'affirmation C. La valeur maximale d'une tension alternative, celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. L'affirmation D. Le symbole du courant alternatif sur les souhaits est décès. On passe maintenant à la question 3. Cocher la casse correspond à la bonne réponse. C'est-à-dire, si oui, on met la croix sur oui, sinon on met la croix sous non. Tension entre fil de terre et le fil neutre et de sang. Tension entre la bonne de prise de courant domestique et alternatif cinézoïdale. C. La lampe niant du tournevis testeur est allée lorsqu'elle est reliée à la bonne phase de prise de secteur. L'affirmation D. La tension efficace entre le fil de phase et le fil et la prise de terre est égale à 220 volts. On passe aux quatrièmes listes. Pour chaque ligne de tableau, indiquez-là ou bien les bonnes réponses. Premièrement, l'élément qui mesure les méchés électriques est consommé par les âgés, soit l'élément 1, bien B ou bien C. L'élément qui déclenche automatiquement pour couper le courant général, soit la première proposition, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. L'élément qui protège les circuits de l'installation contre les surintensités, soit le premier élément, ou bien le deuxième élément, ou bien le troisième élément. Maintenant, on passe à l'élancé de l'exercice 2. Pour déterminer les caractéristiques d'une tension alternative sinusoidale, on utilise l'oscilloscope avec les réglages indiqués sur le deux plan. On passe maintenant à la première question. La première question, déterminer la valeur de la sensibilité verticale SV. La deuxième question, déterminer la valeur de la sensibilité horizontale SH. La troisième question, déterminer la période de cette tension. Quatrième question, diluire la fréquence de cette tension. question 5. Déterminer la valeur maximale de cette tension. Sixième question, déterminer la valeur efficace, dédouer la valeur efficace de cette tension. La septième question, quelle serait la valeur ? Quelle serait la valeur désirée par un vent mètre branché au bol de dégénérateur délivrant cette tension ? On passe maintenant à l'exercice 3. Chacun de ces documents représente une situation dangereuse. pour chaque illustration dire qu'il est l'erreur commise et qu'il est le danger résumé. On passe maintenant à la correction de devoir numéro 3 de ZLTLSAS. Avant de passer à la correction, prenez votre temps de répondre à la plupart des questions, au meilleur à toutes les questions. maintenant on corrige le premier exercice. Choisis la ou bien-liquant réponse. L'affirmation A. La tension au vent du public est une tension continue. Donc cette tension ne change pas avec le temps. Donc la première position, c'est faux. Changes au cours de temps. Changes dessus au cours de temps. Donc la réponse juste, si, ne change pas au cours de temps. L'affirmation B. Une tension alternative, c'est une solidale. Cette tension est une tension répétitive, alternative. donc c'est une tension périodique. Donc cette tension est variable et périodique. Donc la première position, c'est faux. Donc la deuxième position, c'est juste. La tension alternative, c'est une solidale. C'est une tension variable. Et c'est une tension répétitive, donc c'est une tension périodique. La période, c'est une tension alternative. La tension s'exprime, ou bien la période, c'est une tension, la période, c'est une durée du temps. Donc, elle s'exprime en seconde. Donc la première proposition, c'est le maître, c'est faux. La deuxième, c'est le seconde, c'est juste. Et le hertz, le hertz est limité de la fréquence. On passe maintenant à l'affirmation D. Donc la période T et la fréquence F sont reliées par une relation. La fréquence, c'est le nombre de périodes existant dans une seconde. Donc la période se calcule par l'inverse de la période. Donc la première proposition, c'est faux. La deuxième, c'est faux. Et la troisième, c'est juste. On va cocher la troisième proposition. E. La relation entre la valeur maximale de la tension d'une tension alternative entre la valeur efficace. La valeur efficace est celle obtenue par un voltmètre. Donc ces deux relations sont reliées par une relation. Donc la première proposition, c'est faux. La deuxième, c'est faux. Donc la troisième, c'est juste. On va cocher la troisième. Maintenant, on passe à la correction du deuxième qui répond par vrai ou faux. Aux affirmations suivantes. L'oscilloscope permet de faire attention au cours de temps. Donc l'oscilloscope nous aide à tracer la courbe de l'attention en fonction du temps. Donc la proposition est juste. Donc c'est vrai. L'axe horizontal de l'oscilloscope représente l'axe torsion. L'axe horizontal dans un oscilloscope représente le temps. Donc cette proposition est fausse. Et l'axe vertical de l'oscilloscope représente l'axe de tension. Donc cette proposition est fausse. Donc c'est la valeur maximale d'une tension alternative et celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. La valeur maximale se détermine à partir du courbe obtenu par l'oscilloscope. C'est-à-dire l'oscillogramme affiché sur l'écran de l'oscilloscope. Et le voltmètre indique la valeur efficace de cette tension. Donc cette proposition est fausse. La valeur maximale d'une tension alternative et celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. C'est-à-dire. La dernière affirmation. Le symbole du courant alternatif sinusoidal est décès. Décès est le symbole de courant continu. Donc cette affirmation est fausse. Donc le symbole du courant alternatif est assain. Donc cette affirmation est fausse. On passe maintenant à répondre à la question 3. La question 3. Cocher la case. La case correspond à la bonne réponse. Si l'affirmation est juste, on doit cocher sur oui. S'il est fausse, on doit cocher sur au-dessous de non. La première affirmation. Tension entre le fil de terre et le fil neutre égale à 220. Donc cette affirmation est juste. Donc on doit cocher sur au-dessous de oui. Donc cette affirmation est juste. B. Tension entre la borne de prise de courant domestique et alternative sinusoidal. Donc la tension entre la borne du courant de la prise domestique est une tension variable et alternative. Et ce ne soit pas. Donc cette affirmation est juste. La lampe nion du tournée vestisteur est arrêtée lorsqu'il est reliée à la phase de la prise du secteur. Donc cette affirmation est juste. On doit la tension efficace entre le fil de vase et la prise de terre égale à 220. Donc la tension efficace entre le fil de vase et le fil de terre est 220. Donc cette affirmation est juste. On passe maintenant à la correction de l'exercice de la question 4. Pour chaque ligne du tableau indiquée là, on est bon réponse. L'élément qui mesure l'énergie électrique consommée par les agents. La première position. Cette image représente un non-permable. Un non-permètre sert à mesurer le courant électrique. Donc cette proposition est fausse. La deuxième proposition. Cette proposition est un voltmètre. Le voltmètre sur la mesure de la tension électrique. Donc cette proposition est fausse. La troisième consiste en compteur électrique. Et dans ce lémane, elle permet de mesurer l'énergie électrique consommée par les agents. Et donc la réponse est juste. On passe maintenant aux deuxièmes lignes du tableau. L'élément qui déclenche automatiquement pour couper le courant général. Ma première position, c'est un interrupteur. C'est un interrupteur qui sert à ouvrir ou bien fermer un circuit dans une installation. Donc cette proposition est fausse. Ma deuxième, c'est un déjecteur. Ce déjecteur, c'est un élément qui permet de déclencher automatiquement ou bien immédiatement couper le courant général. Donc cette proposition est juste. La troisième proposition, c'est la prise de terre. La prise de terre sert à protéger les agents. Donc on passe au troisième. Troisième lignes, lignes du tableau qui protègent les circuits de l'installation ventre sur l'intensité. La première position, c'est le déjecteur divisionnaire. Cet déjecteur permet de protéger les circuits contre les surintensités. Donc la proposition est juste. La deuxième proposition, c'est un interrupteur qui permet d'allumer ou bien éteindre les lampes. Donc cette proposition est fausse. La troisième proposition, c'est une fusible. Le fusible joue le rôle, le même rôle de déjecteur divisionnaire. Donc cet élément, il permet de protéger les circuits de l'installation contre les surintensités. Donc cette proposition est juste. Maintenant, on passe à la correction du deuxième exercice. Le premier exercice détermine la valeur de la sensibilité verticale. Cette valeur se détermine à partir de l'océanoscope, à partir de ce cadre. Donc on doit focaliser ce cadre. Donc ce cadre, la sensibilité verticale, c'est-à-dire le nombre de volts, correspond à une division. Donc ce cadre, ce bouton est fixé sur 5 volts. C'est-à-dire que chaque division verticalement de l'océanogramme, cette division évoque 5 volts. Donc la sensibilité SV égale à 5 volts par division. Chaque division verticalement égale à 5 volts. La deuxième question, déterminer la valeur de la sensibilité horizontale SH. La valeur de la sensibilité horizontale, c'est la valeur du balayage. Cette valeur se détermine de ce cadran de l'océanoscope. Donc cette valeur est indiquée par ce bouton. Donc le bouton est fixé sur 5. Donc sur l'océanogramme, cette valeur correspond à une 5 millisecondes par division. Donc la sensibilité horizontale vaut 5 millisecondes par division. On passe maintenant à la correction de la question 3. déterminer la période. La période de cette tension se calquine par la relation suivante. Ou bien à partir de l'océanogramme, en utilisant la relation suivante. T égale à SH fois X. SH suit la sensibilité verticale horizontale, qui est égale à 5 millisecondes par div. Donc chaque division horizontalement égale à 5 millisecondes par div. X, c'est la durée de la partie répétitive des courbes. Cette courbe est périodique, donc s'il répète dans une durée qui égale. On doit compter le nombre de divisions de la partie répétitive des courbes. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Donc X égale à 4 divisions. On remplace les valeurs obtenues dans la relation précédente. En réalisant l'application numérique, on trouve T égale à 5 millisecondes par div, fois 4 div. Pour simplifier par div, donc la valeur obtenue égale à 4 fois 5 égale à 20, donc égale à 20 millisecondes. On doit convertir cette valeur en secondes. On trouve T égale à 0,02 secondes. Maintenant, on passe à la question 4. La question 4, didouer la fréquence de cette tension. La fréquence de cette tension se calcule par la relation suivante. F égale à 1 sur T et T égale à 0,02 secondes. On remplace cette valeur dans la relation précédente. On trouve F égale à 1 sur T. La valeur obtenue s'exprime en Hertz. Après un simple calcul, on trouve que F égale à 50 Hertz. On passe maintenant à la question 5. La question 5, déterminer la valeur maximale de cette tension. Cette valeur se détermine à partir de l'oscillogramme. L'oscillogramme, on observe que l'oscillogramme représente une variation de tension. Cette variation de tension prend tant des valeurs positives et des valeurs négatives de la tension. Cette variation varie entre une tension maximale de cette tension. La tension maximale est calquée par la relation suivante. Imax égale Sv fois Y. Sv, c'est la sensibilité verticale. Y, c'est le nombre de divisions qui correspond au sommet du centre. Donc, Y, le nombre de divisions verticales, correspond à l'amplitude. Donc, cette amplitude vaut deux divisions. Donc, Y, le nombre de divisions. On a Sv égale à 5, la valeur au milieu de la sensibilité verticale égale à 5 volts. On obtient, après un simple calcul, on obtient, application nouvelle, qu'on obtient. Ymax égale à 5 volts fois D fois 2. Après un simple calcul, on trouve que Ymax égale à 10 volts. On passe maintenant à la question 6. Antidouons la valeur efficace de la tension. La valeur efficace et la valeur sont reliées par une relation qui est la relation suivante. Ymax égale à racine 2 fois efficace. On a Ymax efficace en fonction de Ymax. On trouve que Ymax égale à Ymax sur racine 2 égale à Ymax sur 1,4 égale à 1,4. On replace la valeur de Ymax dans la relation précédente en réalisant l'application numérique. On trouve qu'Ymax efficace égale à Ymax sur 1,4 égale à 10 sur 1,4. Après un simple calcul, on trouve qu'Ymax efficace égale à 7,14 volts. Donc, on passe à la septième question. Quelle serait la valeur mesurée par un voltmètre branchée au bol de générateur d'une grande seule tension ? La valeur obtenue par un voltmètre, c'est la valeur efficace. C'est la valeur efficace. Donc, la valeur donnée par un voltmètre est la valeur efficace de cette tension. Donc, le voltmètre indique la valeur U égale à I efficace égale à 10 volts. On passe maintenant à corriger l'exercice 3. Cet exercice, chacun de ce diplôme représente une situation dangereuse. Pour chaque illustration, dire qu'il y a l'erreur commise et le danger réservant. Pour le premier document. Donc, ce document, on bricole un appareil branché aux prises du secteur. Donc, l'erreur commise, c'est réparer un appareil électrique branché aux prises du secteur. Qu'est-ce que le danger réservant ? Le danger réservant de cette est électrocution. Le deuxième danger, c'est le détérior de l'appareil à bricole. Deuxième proposition. Cette proposition, on a l'erreur commise, c'est branché dans un rallonge à prise inutible, plusieurs prises du corps. Donc, quel est le danger résultant ? Le danger, c'est l'incendie. L'incendie résulte, l'augmentation des intensités dans le courant électrique provoque une incendie. Donc, l'augmentation de l'intensité du courant électrique dans les fils entraîne un chauffement du fil et ceci entraîne une incendie. Donc, notre correction est terminée. Bonne chance pour tout le monde. Bonne chance pour tout le monde.